Je me fais bien plaisir que tu me poses la question. On verra. Alors c'est un pull. C'est joli ça, regarde quand même. C'est l'hélène qui t'a porté, Vic ? Non, mais après je te montrerai ce que j'ai fait avec. Je trouve que c'est joli. Ça c'est un challenge, papy, j'ai commencé le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Et je voudrais le finir pour dimanche. Et tu vois, il faut que j'avance les deux manches là. Elles sont encore trop courtes parce que je veux faire des manches longues. Mais tu as fini ça. Non, non, j'ai pas terminé, je veux faire encore beaucoup plus longues. Mais j'avance un peu la deuxième. Bien. Et là, il y a des corbeaux. Ça a l'air doux. Ah, c'est des corbeaux ? Oui. Je sais pas quelque chose. Ah oui, oui, il faut les regarder en image. Là, on le voit bien. Ah oui. Et ça, c'est les phases de la lune. Ça, on le voit bien. Mais tu as une chose là ? Une grille, oui, pour suivre. Non mais, un plat quoi pour les corbeaux ? Oui, oui, une grille et je suis ici, je reproduis. C'est un modèle, en fait. C'est un modèle, voilà. C'est joli, non ? T'as l'impression que c'est le travail qu'il y a dans la lune. Regarde, celui-là, il est tourné, vous voyez comment les autres ? Oui, oui, non mais ils sont tous pareils quand même. Non mais, les corbeaux se sentient comme ça. L'image des corbeaux, c'est ça. Toi, t'as beaucoup d'expérience, papy, avec les corbeaux ? Tu as beaucoup d'expérience avec les corbeaux ? Oui, on en a... Oui. On a eu été embêtés. Oh là là, il a fallu qu'on mette des mannequins, qu'on tue un corbeau, tout ça. Et qu'on mette un piqué et on le pendait pas, on attachait par le pied pour pas qu'il vienne. Oui. Parce qu'il voit que c'est une nager. Oh, quand même... Quand on se met surtout des graines au printemps, quand on se met des tournesol ou des maïs, tu sais, on met qu'une graine. Oui. Après l'autre comme ça. Et sinon, les maïs, là... Là, il n'y a plus rien. Ils n'y sont plus. D'accord. Et alors, ils sont malins parce qu'ils prennent la reine enfilade. Ah oui, ils sont malins. Voilà. Alors, il fallait alors où on allait, on y en a envoyé un peu dehors, un peu de partout. Ouais. Pour pas qu'ils... qu'ils arrivent à aller faire un enfilade. Pour qu'ils enlèvent que quelques-uns et tout ça. Ou alors, on y tirait au fusil ou on y mettait des choses pour les effaroucher. Mais maintenant, il y en a... Mais non. C'est pas qu'on n'a plus de problème, c'est qu'on fait plus de culture. Ah, d'accord. Alors le problème, il s'est réglé tout seul. Ok. C'était principalement pour le maïs parce que le maïs sur le tournesol, tu mets une graine tous les 10 centimètres et c'est tout. Ok. C'est un maïs de 10, mais il t'a moins qu'un mètre. Ouais, ouais, d'accord. Tandis que le blé, premièrement, il y en a de partout. Ouais. Et c'est un maïs, je sais pas moi, comme il peut y avoir de graines, de graines d'un des hectares, il y en a des milliers. Ok. Tandis que du maïs sur le tournesol, il y en a 2 ou 3 ou 5. Ouais. Ah, mais j'en ai pris un Victorien qui était un peu comme ça. Oui, c'est pour ça. L'intérieur aussi, il y a 2 ou 3 pages où il y a que des pages. Et la vente, c'est le pays des moutons. C'est où ? C'est où les pulls, maïs ? Je sais pas, mais ils sont... Il y a 2 pages entières, c'est sûr. D'accord. Moi, j'achète plus de pulls, hein. C'est bon, mais... C'est bon. Tu lui fais... Ouais. C'est pas mieux. C'est mieux. C'est mieux. Oui, tu le fais comme tu veux, toi. De la manana. Ah oui. Non, mais c'est pas pour acheter. C'est de l'inspiration. Non, regarde, mais c'est là. Je sais pas pourquoi tu te fais comme ça. Là, parce que c'est tout depuis... Oui, en plus, j'aime pas trop le col. C'est bizarre. Tu as gratté, ça ? Non, mais c'est vrai qu'il y a des beaux modèles, hein. Ça coûte... Non, plus de 100 euros. Ça, tous plus de 100 euros. Non, regarde. Non, de 99. Oui, il y a 79, là. Non. 79. C'est pas trop cher pour ce que la laine coûte, hein. Oui. Oui, ça, ça me plaît. C'est mieux, ça, que ça. Oui. Lui, il y a d'un billet. Non. Mais c'est... C'est intéressant. C'est de l'inspiration. Lui, il est sable, hein. Il l'a toujours. Il l'avait toujours. La famille Cullen. C'est comme dans Twilight. OK. Ils ont arrêté la médecine et maintenant ils se mettent dans les pubs. Ah bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 27... 27 ? 26. Des vlog un pic. Aujourd'hui, programme de la journée, je vais me préparer. Il n'est pas trop, trop tard. Donc, j'aurai peut-être le temps de caler quelques rangs sur mon pull. Et après, on part pour deux heures de route pour le mariage de Diane. Donc, je suis très, très, très contente de ne pas m'être réveillée trop, trop tard pour avoir le temps d'un tout petit peu tricoter le matin. Alors, au niveau de... Qu'est-ce que je vais mettre pour me couvrir ? Nous avons deux choix. Nous avons le gilet Emerald qui est un kit de We Are Knitters en... Le mouer un peu brillant là. Par contre, j'ai un gros problème avec cette robe. C'est qu'elle est... Il y a des sequins, des perles partout et mes cheveux ne font que s'accrocher dedans. Non mais c'est pas beau ça. Enfin, quand j'aurai eu froid, je serai peut-être contente. Mais je trouve que c'est pas très, très beau. Et sinon, autre option, le magnifique châle flemme olympique de Sonia. C'est peut-être mieux ça. J'ai vraiment pas l'habitude de porter des châles. Mais ça... Après, comment vous faites comme ça ? Voilà. Ça tient pas. Je pense qu'il faut que je le coince. Mais ça a l'air pas trop mal ça. Est-ce que ça va bien ? En termes de couleurs, ça va très bien. Les chaussures, elles sont comme ça. Du coup, je trouve que ça va bien. Et bien écoutez, c'est parti ! Let's go ! Pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin du châle. Mais j'en aurai peut-être besoin après. Je vais quand même prendre le gilet. Au cas où il fait extrêmement froid et que je mets les deux. Mais on est parti. Je vais aller déposer une vison chez ma tante. Et on y va ! Ok, je suis arrivée. J'ai trois minutes pour vous montrer l'avancée du pull. Ça va être rapide. J'en suis à peu près équivalent sur chaque manche. À quelques rempris, j'ai la même avancée sur chaque manche. En sachant que maintenant, les manches, elles sont plus... Il y a moins de mailles sur chaque tour. Mais par contre, il me faut plus de la moitié de cette longueur pour avoir terminé la partie des torsades de la manche. Après, j'ai du jacquard à faire sur chaque manche. Et après, j'ai des côtes. Pour l'instant, je vais déjà aller me focaliser sur le mariage. Et on verra un petit peu plus tard. Alors, le mariage, c'est fini. En tout cas, c'est fini pour moi. Parce qu'il est une heure du matin. Donc, je me suis dit, j'ai deux heures de route. Donc, il vaut mieux que je parte maintenant avant d'être trop fatiguée pour faire la route. Tout le monde m'a proposé une place dans leur lit, dans leur chambre et tout. Mais moi, j'ai envie d'aller retrouver mon petit Cupidon. En tout cas, c'était très 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 bien. Diane et son mari, je ne sais pas si je vous avais dit que le mari de Diane s'appelle Valentin, étaient tous les deux magnifiques. On aurait dit vraiment les figurines qu'on met sur les gâteaux de mariage splendides. J'ai filmé deux, trois trucs. Mais j'ai filmé en vertical. Et puis, je ne sais pas si... Enfin, je ne vais pas... Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille là ? Il ne faut pas que je me trompe... Non, c'est pas ici. Il ne faut pas que je mette des films de leur mariage. Je pense que c'est un moment assez intime et privé, sans leur demander sur Internet quand même. Et en plus, ça n'a absolument rien à voir avec le tricot parce que je n'ai pas tricoté une maille depuis la dernière fois que je vous ai montré l'avancée de mon pull. Donc, je pense que je suis officiellement en train de rater mon challenge du cal olympique. Mais il ne faut pas s'avouer vaincu avant la fin. Donc, je vais quand même essayer de l'avancer en tout cas un maximum. Et voilà, ce sera... Si j'arrive, tant mieux. Si je n'arrive pas, tant pis. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a personne qui va venir me taper dessus. En tout cas, vos encouragements m'ont vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, je crois que je n'ai même pas ouvert Instagram ou Ravelry. Donc, ça fait quelques temps que je n'ai pas vu vos avancées. J'espère sincèrement que vous, vous avez pu avancer un maximum et potentiellement terminé pour les personnes qui n'avaient pas encore terminé. Et puis, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on parlait pas mal des lots, de ce qu'on peut gagner dans le cal, etc. Mais, je vais lui couper le cipier à celle-là parce que je pense qu'elle parle trop. Ok. Donc, ouais, ça fait longtemps qu'on parle de lots parce que, bah, à ma grande, mais vraiment, ma plus grande surprise, il y a des créateurs dans le monde du tricot qui se sont proposés à faire gagner des lots. Initialement, vraiment, dans la genèse du projet du cal olympique, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'idée du cal olympique m'est venue un jour où je conduisais à côté du Stade de France pendant, il me semble que c'était les 20 octobre l'année dernière. Et je vous en avais déjà parlé à ce moment-là. Et après, on avait fructifié le truc au début. C'était que pendant les JO. Enfin, les JO... Les JO... Ça m'énerve de dire les JO normaux, mais... C'était que pendant deux semaines, quoi. On va dire ça comme ça. Et après, suite à l'impulsion de plusieurs personnes, j'ai décidé d'étendre jusqu'à la fin des Paras olympiques. Donc voilà, on a vraiment vécu le truc ensemble, etc. Et pourquoi... Ah oui, donc initialement, vraiment, le seul lot, c'était le livre de Tom Daly. Après, les teinturières ont commencé à faire des coloris en fonction des JO. Je me suis dit que ce serait génial d'avoir un petit peu plus de lots à vous faire gagner. Et après... Mais ça, c'était vraiment complètement inattendu. On a eu des sponsors qui se sont manifestés adorablement pour faire gagner... Alors, les tout premiers sponsors duquel... La toute première, number one, c'était Laetitia, même les anges tricotes. Et j'étais... Comme c'était la première, j'étais forcément extrêmement surprise parce que je n'imaginais jamais qu'on puisse me proposer de faire gagner une partie de son travail dans le cadre de quelque chose que j'organisais moi. Très, très touchée. En plus, c'est une personne dont j'admire beaucoup les patrons, mais pas quelqu'un avec qui j'échange particulièrement sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc, trop... Déjà, étonnée qu'elle ait vu ma story. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ma story qui parlait du cal olympique, etc. Je suppose qu'elle a vu mes posts sur les réseaux sociaux pour m'avoir proposé ça. Donc, trop gentille. Et après, nous avons eu... Je suis là. Alors, désolée, j'aurais peut-être dû attendre d'être sur l'autoroute pour vous parler. Mais le problème de l'autoroute, c'est qu'il n'y a pas de stop, pas de feu rouge, etc. Donc, je ne peux pas m'arrêter pour lancer la vidéo. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça tourne tout du long que je suis sur l'autoroute. Et j'ai quand même envie d'écouter de la musique et des trucs comme ça quand je ne vous parle pas. Donc, je vous disais, après, on a eu Julia M. Tricotte et M. Knitting qui ont également proposé des patrons vraiment d'une manière très gentille, généreuse. Et du coup, j'ai pu faire la connaissance de Julia M. Tricotte, adorable. Et je te fais de gros bisous. Et M. Knitting, hyper touché, qui me propose le premier patron qu'il a écrit à faire gagner. Donc, voilà. Ça, c'était les premiers sponsors du cal olympique. Et après, je ne vous redis pas tous les sponsors parce que ce que je vais vous dire après, c'est un peu l'opposé. Mais vraiment, ultra touché. J'en reviens toujours pas qu'il y ait des personnes qui veulent participer. Enfin, voilà. Ça me fait trop, trop plaisir. Et principalement, ça me fait plaisir de pouvoir, en fait, que ces personnes, donc tous les sponsors, me donnent l'opportunité de, déjà, vous remercier de votre soutien et de me suivre, etc. Parce que les personnes qui font partie du cal olympique, je pense que c'est quand même principalement des membres de la chaîne et des personnes qui me suivent, parce que pour en avoir entendu parler, il faut nécessairement un peu me connaître, quoi. Donc, ça me fait trop plaisir que les sponsors me donnent l'opportunité de pouvoir vous remercier au plus grand nombre. Et voilà, ça me fait trop plaisir. Cependant, je pense qu'on a parlé beaucoup des sponsors et des lots à gagner, etc. Mais principalement, comme je disais, la genèse du cal olympique, c'était le fait de se surpasser ensemble et de se motiver tous ensemble. Enfin, voilà, d'être dans l'entraide, mais dans un challenge, quoi. Et j'espère que, là, pour l'instant, je ne sais pas qui va gagner et qui va pas gagner, puisque voilà, j'ai pas du tout fait du tirage au sort. C'est pas encore la fin du cal olympique, mais on y arrive bientôt. Et j'espère qu'en tout cas, vous aurez toutes les personnes qui ont pu participer en aurant retiré cette dimension de challenge et de dépassement de soi qu'on retrouve très souvent dans le sport, mais qu'on peut aussi retrouver dans les crafts. Moi, vous savez que je suis une grande amatrice de challenge. Et c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous pour le cal olympique. Donc, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et donc, moi, à titre personnel, la manière dont le cal olympique m'a aidée, donc c'était surtout par la communauté. Et en fait, que ce soit pour le premier pull que j'ai fait ou celui que je suis en train de faire maintenant, de recevoir tous les jours vos commentaires en disant « Oui, je sais que tu vas y arriver. » Ou « Je sais pas, ton pull est trop beau. » Ou même quelques petits conseils sur mon pull, genre « Non, ça va, il est pas trop long, il est à la bonne longueur. » Des trucs comme ça et tout. J'ai trouvé que c'était hyper agréable et ça m'a hyper motivée. Et donc, voilà, je voulais vous remercier. Enfin, j'espère sincèrement vous. Je pense que j'ai failli écraser un hérisson qui était en plein milieu de la route. Mais, normalement, je suis passée bien au milieu. J'espère que le petit dériton va bien. Ça me plaît pas rien que d'y penser. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça s'est très bien passé pour vous. Et voilà, comme je suis toujours à moitié dans le présent, à profiter du présent, à moitié dans le futur. Je vais aller voir l'hérisson. Je reviens. Je vais voir si tout va bien. Bon, mais tout allait bien. Et j'ai croisé un monsieur qui m'a aidée à transporter le hérisson jusqu'au trottoir. Donc ça, c'était cool parce que j'avais pas trop envie de le toucher. Mais s'il est laissé sur la route, ça allait mal se terminer pour lui, le mot. Autre chose à laquelle je pensais à force de faire plein de trajets en voiture, ça me laisse le temps de la réflexion. Alors déjà, pour me mettre en situation, là, il ne pleut plus, mais il a plu tout à l'heure. Et il y a plein d'éclairs dans le ciel. Il y a même un espèce de type d'éclairs que je n'avais jamais vu. Ça fait comme des espèces de rayures dans les nuages. C'est très beau. Tous ces éclairs sont magnifiques. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, à force de réfléchir, etc., je repensais aux patrons, les patrons les plus courants, les patrons qui reviennent le plus souvent. Et j'essayais, en fait, de faire un peu dans ma tête, genre, les patrons, quand on me dit, genre, patrons qui reviennent le plus souvent, lesquels me viennent en premier à l'esprit. Donc la dernière fois, j'avais parlé du top Kadakès et du Ranunculus. Et par exemple, j'ai vu que Marianne m'avait écrit, je n'ai pas encore eu le temps de répondre, mais qu'elle m'avait écrit qu'elle avait, il me semble, jamais eu trop l'occasion ou trop l'envie de le faire et puis qu'elle en avait fait un et que c'était devenu addictif et qu'elle en avait fait quatre. Un truc comme ça, je ne vous répète pas exactement ce qu'elle m'a dit parce que je ne me souviens pas, mais vous pouvez retrouver le commentaire de la part de Maori. C'est Marianne, voilà. Mais donc, hyper intéressant. Et du coup, j'essayais de me dire, ok, parmi les patrons, genre, il y a quels autres patrons que tu considères comme qu'on voit assez souvent. Alors, ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur ces patrons-là ou les autres. C'est juste genre ceux qui me viennent à l'esprit quand je me dis ça dans ma tête. Et alors, il y avait le Whitmore, le Lovenot, la Sophisca. Alors, ces trois-là aussi, je pense que c'est des patrons qu'on voit souvent et ce n'est pas nécessairement ce que j'appellerais un effet de mode. Genre, je pense qu'ils ont été à la mode tellement longtemps que c'est vraiment juste des patrons qui sont installés comme les patrons, quoi, voilà. Et après, bon, là, évidemment, je ne peux pas aller sur Ravelry, mais je serais hyper curieuse de voir quels sont les patrons les plus en haut du classement Ravelry, etc. Mon ami Darin, il m'a envoyé le patron pour un bonnet qui s'appelle le Musselberg. Et il me semble que ça, c'est un des top patrons de Ravelry, si je ne me trompe pas. Et quand il me parlait... Parce qu'en fait, il a fait ce bonnet avec un combo de laine et il m'a offert exactement le même combo de laine et le patron pour que je me fasse un matching bonnet à lui. C'est typiquement le genre de personne avec qui je peux être amie. Parce que quand on est mégalo comme ça, c'est juste... It's my vibe, c'est comme ça que je suis aussi. Et donc, il m'expliquait quand il m'a offert le patron que, en gros, si j'ai bien compris, il est fait à partir d'un... Enfin, quand on fait son échantillon et après, on construit le bonnet autour de ça. Alors, je n'ai pas très bien compris si je m'expliquais. Mais il semblerait que... Et donc, ça, c'est un des patrons, si je me souviens bien, qui est un des top patrons de Ravelry. Mais un de ces quatre, il va falloir que j'aille voir quel est le vrai classement. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Surtout depuis que Miss Magno Natural m'a pas dit qu'elle avait fait le... C'est elle qui avait fait le classement des top patrons français. Je serais trop curieuse de regarder par moi-même les top patrons et tout. Je pense que c'est intéressant. Et donc, parmi la Sophie Scarfe, le Love Note et le Whitmore... Donc, la Sophie Scarfe et le Love Note, c'est pas des patrons qui m'attirent spécialement. Je les trouve très beaux quand je les vois dans... Sur les personnes, sur d'autres gens et tout. Mais j'ai pas spécialement envie d'être écoutée. Mais par contre, le Whitmore, c'est un patron, entre guillemets mainstream, que je pourrais, genre, si j'avais une ligne... Si je voyais des trop belles laines et que... Genre, je crois que c'était fingering plus mohair. Si je voyais des trop belles laines et que j'avais vraiment leur fait tous les pulls dans mes livres avec de la fingering plus mohair, que je voyais des laines qui allaient trop bien avec ce patron, je pourrais tout à fait faire ce patron. Je le trouve vraiment super beau. Et... Non pas que les autres, je les trouve pas beaux, mais celui-là, je le trouve à mon goût, dans mon style. Et alors, ce qui m'a donné encore plus envie de le tricoter, c'est... Mais c'est une vieille... C'est des anciennes vidéos. Ça fait longtemps que j'ai vu ça, donc je pourrais pas vous dire quelle vidéo exactement c'était. Mais c'était une vidéo de mon knitting journey, donc Elodie, qui racontait qu'elle avait vu que ce patron, il y avait plein de gens qui le faisaient et qu'apparemment, enfin, on entendait dire qu'il était addictif et tout. Et en fait, elle l'a fait. Et elle disait, mais effectivement, il est trop addictif, il y a quelque chose et tout. Et genre limite, je me dis, ok, il y a une espèce de drogue dans le patron, quoi. Donc ça me donne envie de tester pour voir si moi aussi je ressens les choses pareilles. Je serais curieuse de savoir. Il y a plein d'autres de mes podcasts chouchoutes qui l'ont fait. Aurélie Neat, enfin... Elle a fait le chili et tout. Je trouve tout ça trop beau. Je pense pas que je vais le castonner dans l'immédiat. Absolument pas. Mais c'est un des patrons, genre mainstream, entre guillemets, qui m'intrigue. Et après, dans les designers, j'aimerais bien avoir aussi le classement des designers les plus mainstream. Genre, c'est certain. Par exemple, on va retrouver Petite Nite. Parce qu'alors, sur tous les podcasts, genre anglais, américains et tout, que je regarde, australiens, elle a la cote, mais il y a un truc de... Alors, en France aussi, mais vraiment, j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste l'impression... J'ai l'impression qu'en France, en fait, des designers qui courent par rapport à la superficie de notre pays, le nombre de populations et tout. On en a plein. Ou alors, c'est parce que moi, je suis en France et donc je me rends pas compte. des designers comme... enfin, des designers british, vous connaissez qui ? À part Charlotte Stone et Amy Laudden, la créatrice du Whitmore. Parce que moi, mais après, il y en a peut-être d'autres, peut-être que c'est parce que je suis en France que je connais plus les Français que les autres. Et même aux US, bah, on peut considérer Steven West, Andrea Murray, Caitlin Hunter. C'est genre la triarchie des designers, mais il faut dire par rapport à l'immensité de leur pays, le nombre d'athlètes qu'ils envoient aux JO. Je trouve que nous, la France, on est quand même assez incroyables en termes de nombre de designers, de super designers et tout. Et à Tony et Milly, je sais pas du tout si c'est la designer numéro 1 française, j'en sais rien. Mais je la vois même chez des Canadiens non francophones qu'ils tricotent ses patrons. Bon, en l'occurrence, j'ai vu toute une série de reel sur une data qui avait une haine particulière contre le top les baigneuses. Donc c'est pas forcément positif. Mais quand même, ça veut dire qu'ils entendent parler des patrons et qu'ils les tricotent. Donc qu'ils apprécient les patrons ou pas. Après, elle, c'était un problème de taille et tout. Et honnêtement, dans ce qu'elle avait décrit, j'étais avec elle. Moi aussi, j'ai une haine contre le patron. Enfin, non, pas du tout une haine. Mais je comprenais en fait son désarroi par rapport au problème du patron. Mais je trouvais ça intéressant qu'on soit si bien représentés et ça me fait ce grand plaisir. De toute façon, je suis très très fière de mon pays. Donc je vais quand même dire que voilà, en France, on a des super designers. Particulièrement en France, on en a plus. Ils sont mieux, voilà, ultra pour la France. Mais moi, je serais... Donc du coup, dans les top designers, en règle générale, pas que France. Je pense qu'il y a Petite Knit. Il y a Steven West. Mais alors Steven West, je trouve que c'est complètement un autre registre. Parce que lui, il crée vachement des expériences. Genre le MK, le hibernite longue. Le truc où on a les trois patrons avec trois kits. Enfin, il y a plein d'expériences comme ça. Et en fait, les pulls de Steven West... Enfin, tous les vêtements de Steven West sont pas vraiment... Il est connu, donc forcément, il y a des gens qui font ses autres patrons. Mais lui, c'est les châles à fond, à fond. Donc je ne sais pas si on peut vraiment le comparer avec Petite Knit, qui est vraiment une designeuse de vêtements. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, parmi tous les designers genre ultra connus, etc. Je pense que celles dont les designs visuellement me plaisent le plus. C'est My Favorite Things Netwear. Je trouve qu'elle fait des beaux trucs. Alors, j'ai entendu dire que ça... Ses tailles n'étaient pas top. Genre la quantité de taille, honnêtement. Et je sais que ce n'est pas forcément très bien. Mais moi, je ne regarde pas ça. Enfin... Moi, quand il y a un patron qui me plaît, je sais qu'il va y avoir ma taille. Et encore... Enfin, je veux dire, il va y avoir... C'est soit il va y avoir ma taille, soit la taille va être trop grande pour moi. Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de taille trop petite pour moi. Enfin... Comment dire ? La plus grande taille ne s'arrêtera pas avant ma taille à moi, sauf si je fais un patron pour enfant. Mais en vrai, c'est vrai que quand je vous parle de patron, il faudrait... Mais je n'ai jamais le réflexe de regarder. Parce que je sais qu'on ne fait pas du tout tous la même morphologie, etc. Comme on en parlait hier. Et que... André, ça m'embête un peu qu'il y ait moins de range. dans les tailles pour... Par exemple, là, dans le patron que je suis en train de tricoter, il y a un nombre de tailles... Alors... Qui... Qui est très... Très étendue. Je ne me rappelle pas des centimètres de tout ce qu'il y a. Mais vraiment, je crois qu'il y a au moins... Au moins 10 tailles, si ce n'est plus. Donc, c'est vachement bien. Mais ouais... My favorite thing knitwear pour vraiment le look de ses patrons. Je pense que c'est ma préférée. Je crois que j'ai tricoté un seul patron par elle. Je ne suis pas du tout une pro là-dedans. Mais voilà. Et après, je pense que Sari Nordblonde, elle est quand même assez populaire. Peut-être pas du même calibre que les autres que j'ai citées. Et dans ce cas-là, si elle est dans cette catégorie, en termes de vêtements, c'est ma préférée. Ma designer de chaussettes préférée. Vous la connaissez. C'est Charles Stone. Mais ouais, je trouve que c'est trop... On a tous nos petits chouchous et tout. Là, je suis tellement contente que Sari Nordblonde sorte un nouveau livre sur des tricots d'été. Parce que moi, j'aime... J'adore les tricots d'été et tout. Donc, j'ai trop hâte de voir. Après, dans les patrons qu'elle avait proposés en test, il y avait un ou deux pulls sans manche. Ça, c'est pas trop mon style. J'ai pas envie d'en tricoter spécialement. Mais il y avait le... Ma robe, elle existait aussi en petit débardeur. Et les deux étaient trop gros. Il y avait un autre débardeur qui était magnifique avec de la gantelle et tout. Donc, j'ai trop, trop, trop hâte que son livre sorte. Ce sera dans longtemps à mon avis. C'est trop hâte quand même. Bon alors, je vous parle dans ma voiture, honnêtement. Enfin, parce que vous êtes mes copines et que j'ai envie de vous papoter. Et parce qu'en fait, sinon, il n'y aura pas de vidéo. Parce que j'ai pas filmé aujourd'hui. Donc, c'est un peu le seul moment où je peux filmer. Parce qu'en arrivant là à 2h du matin, je vais pas avoir le courage de papoter. Enfin, je vais me démaquiller dans le lit et dodo jusqu'à demain. Demain, il faut que je retourne à UZES pour le brunch. Donc voilà, j'espère que ça vous plait quand même le papotage. Comme si vous étiez avec moi dans la voiture. Et donc, le prochain sujet que nous pouvons aborder, c'est le prochain cal olympique. Avant que je manque d'écraser un hérisson, c'était de ça dont je voulais vous parler. Alors, le prochain cal olympique, je vous donne un peu mes idées. Ce sera donc dans deux ans. Donc, nous avons largement le temps d'en discuter, de réfléchir, de changer dix fois d'avis. Donc, ne prenez rien de ce que je m'apprête à vous dire. Comme les règles officielles du prochain cal olympique. On est bien d'accord qu'on en reparlera dix fois d'ici là. Mais vous savez que j'adore parler avec vous. Et j'adore faire du ping-pong d'idées avec vous. Pour avoir un cal qui va être encore mieux, etc. Donc, lequel olympique sera pendant les Jeux d'hiver ? Je ne connais pas du tout le fonctionnement des Jeux olympiques d'hiver. Je ne sais pas quelle est la durée des Jeux olympiques d'hiver. Je ne sais pas s'il y a des Paralympiques, si c'est collé, etc. Mais on m'appartient du principe que les Jeux olympiques d'hiver durent deux semaines, exactement comme les Jeux olympiques d'été. Donc, je me disais qu'on pourrait faire un cal sur cette durée-là, donc deux semaines. Donc, c'est un réel challenge. Là, pour vous donner une petite idée, par exemple, le pull que j'ai tricoté, ça a fait une semaine et demie. Parce qu'on a commencé, il y a eu genre mercredi, un week-end et toute une semaine. Donc, là, ça fait un peu plus longtemps que la durée que je viens de faire. C'est pour ça que je me dis que c'est assez. Ça va être un challenge, ça va être dur, ça va être speed. Mais je trouve que selon la taille, l'épaisseur de la laine qu'on utilise, ça peut tout à fait être vie. Je pense que ça ne va pas trop limiter dans le nombre de personnes qui pourront s'inscrire. Parce qu'en réalité, si, par exemple, c'est votre premier pull, donc en gros, le challenge, c'est premier pull, que vous savez que ça vous paraît impossible de faire en deux semaines un pull en fingerings, que je comprends à 100%. Vous pouvez faire, il y en a eu, par exemple, le type au plomb dans le calme, avec des aiguilles plus épaisses de la laine, plus épaisses. Et du coup, comme ça, vous pouvez vous concentrer sur la construction de votre pull et moins sur l'aspect vite, vite, il faut que j'avance, il faut que je termine et tout. Pour ceux qui veulent un cours de vitesse en fingerings, c'est très grave. Enfin, après, chacun adapte le projet, surtout là, si je vous le dis, genre deux ans avant, vous avez largement le temps de réfléchir au projet que vous allez faire et de changer d'avis dix fois et aussi d'avoir plusieurs options en fonction de votre humeur à ce moment-là et de votre vie à ce moment-là. Voilà, donc je me disais que ce serait pas mal. Et je pense que ce sera réservé au pull ou pull gilet, mais peut-être juste pull. Ouais, parce que j'ai bien l'idée d'un pull olympique et tout. Enfin, je trouve que c'est sympa. Donc voilà un peu les idées pour le moment. Et puis après, pour tout le reste, on verra les spécifiques au moment des Jeux Olympiques. Je ferai les vidéos en avance pour vous montrer comment s'inscrire, etc. J'utiliserai l'exemple du calme qu'on fera. Donc là, il n'y aura vraiment aucune méprise sur comment procéder. Mais ouais, je pense que ça peut être très sympa. Et en tout cas, moi, je sais déjà quel projet je vais réaliser. Je vais réaliser le Veil 1999. Et mon challenge, bon, ce sera déjà un challenge de rapidité. Mais également, il y a trois sticks dans ce patron. Pour l'instant, là, actuellement, je n'en ai jamais fait. Peut-être que d'ici, dans deux ans, j'en aurai fait. Donc, je ne sais pas pour l'instant. Mais en tout cas, vu la complexité du jacquard, etc. Même si je deviens la meilleure des tricoteuses au monde, je pense que ça constituera quand même un challenge de le faire en deux semaines. Donc, je me réjouis déjà à l'idée de faire celui-là. Et j'ai trop hâte qu'on y soit. Si je suis toujours sur Internet, on ne sait pas dans le sens ce qu'il peut se passer. Mais ouais, c'est vraiment des chouettes idées et des trucs qui me donnent hâte pour l'avenir. Alors, je suis encore en train de réfléchir à des trucs de tricot, etc. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période sur Twitter où les gens faisaient des starter packs. Donc, par exemple, vos amis. Ils mettaient quatre images ensemble qui utilisent le start-up pack d'Eléonore. Et c'était des trucs qui leur faisaient penser à fond, etc. Et techniquement, un start-up pack, c'est, je ne sais pas moi, si demain, il y a une personne qui va devenir moi, les quatre objets que je lui donnerai, les quatre trucs que je lui dirai pour qu'elle devienne moi. Donc là, on remet ça dans le contexte du tricot. Donc, mon starter pack en tant que tricoteuse, on est bien d'accord en tant que tricoteuse baptism dans mon starter pack. Je pense qu'il y aurait, je ne sais pas moi, un speed stint, des trucs grosses. Enfin, voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc, là, dans mon starter pack, ok. J'ai beaucoup réfléchi, là, sur le trajet. Le livre 52 Weeks of Socks, volume 1, capital. J'en ai parlé un petit top pendant un an. J'ai fait tous les patrons de ce livre. Même si là, je ne vous en parle plus du tout, il fait partie de mon starter pack, quoi qu'il arrive. En deux, la bague Contrant que j'ai actuellement perdue. Vous avez remarqué que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, la bague Contrant. Je ne sais pas où est ma bague Contrant. Sûrement dans un manteau, une veste, un sac, je ne sais pas, mais je vais la retrouver de façon comme d'hab. Mais la bague Contrant également, dont je ne parle plus depuis quelques temps, mais qui fait effectivement partie de mon starter pack. La bague Contrant, elle fait limite partie de mon starter pack en règle générale. Puisqu'en fait, c'est pour ça que je commence à la perdre dans des manteaux et tout. C'est parce que je la portais tout le temps. Sauf que comme je ne porte pas d'autres bagues, et oui, j'ai le truc, le volant qui tient entre les lignes tout seul, donc je ne sais pas si je lâche mon volant en conduisant. Donc comme je ne porte aucune autre bague, Diane me disait toujours que j'avais l'air d'une gothique avec cette bague à l'index, qui est genre une bague un peu ma stock quand même. Surtout sur mes petits doigts. Mais voilà, la bague Contrant, deuxième item de mon starter pack. Troisième item de mon starter pack, je pense le doigtier jacquard. Le doigtier jacquard, pareil, un essentiel pour moi, un truc capital et tout. Je dirais ex aequo en ce moment avec le Flox que j'utilise pas mal, qui est l'aiguille à jacquard, l'aiguille à torsades que je vous ai montré dans quelques vidéos récentes. Mais honnêtement, le doigtier à jacquard, je pense que j'utilise plus souvent, parce que je fais plus souvent des chaussettes en jacquard que des vêtements qui nécessitent des aiguilles à torsades. Mais voilà, donc le doigtier à jacquard en position, enfin le troisième, mais il n'y a pas d'ordre spécifique. Et le quatrième, c'était très dur parce que j'ai deux sets d'aiguilles chouchous, mais je pense quand même que je vais aller pour les Leak Blush. C'est mon set d'aiguilles interchangeable circulaire qui va de 3,5 jusqu'à 12. Donc en gros là, si j'ai que les items de mon start-up pack, je peux tricoter. Donc bon, évidemment, il n'y a pas de laine, mais je peux tricoter. Je peux compter mes rangs. Je peux tricoter des vêtements, mais je ne peux pas tricoter des chaussettes. Je ne peux pas tricoter des vêtements en fingering. Je peux tricoter des vêtements en jacquard. Mais le problème, c'est que je dois tout sortir de ma tête parce que le seul livre de patron que j'ai, c'est un livre de chaussettes. Donc voilà, ce n'est pas forcément très logique. Évidemment, j'ai hésité entre le Leak Blush ou le kit Chiago mini circulaire, et je continue à hésiter parce que ce kit-là, j'utilise non seulement pour les chaussettes, mais aussi pour les pulls en fingering puisque les aiguilles sont assez fines pour correspondre à de la fingering. Mais voilà, un exercice intéressant à faire pour votre start-up. Vraiment, c'est les trucs que les gens vous considèrent un peu comme experts là-dedans, que quand quelqu'un voit ça, il y a quand même de fortes chances qu'il pense à vous. Alors, je ne sais pas, quand on voit des Leak Blush ou quand on voit le doigtier chacard, on pense spécifiquement à moi, mais vous voyez quand même, je pense que si on voyait tout le starter pack, les tutos avec Sam Socks, le doigtier, la bague et les aigris, sans vous dire que c'est moi, si vous suivez mes vidéos ou si vous me pointez forcément, vous arriviez à dire « Ok, c'est le ou non ». Donc là, maintenant que j'ai fait le mien, je vais commencer à réfléchir à celui d'autres gens. Et potentiellement, après, on pourra faire des jeux, genre je ferai parce que c'est ça aussi. Enfin, nous, sur Twitter, on s'amusait à faire ça. Ne me cherchez pas sur Twitter, je ne sais plus du tout Twitter depuis que ça s'appelle Vox. Enfin, je suis complètement dépassée par les événements de cette plateforme. Je ne partage rien sur ça. Et d'ailleurs, ni sur TikTok. Apparemment, il y a des personnes qui m'ont trouvé sur TikTok. Ce n'est pas moi. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, mais je n'ai pas... Je n'ai... Peut-être que j'ai un compte, mais il n'y a aucune vidéo et je ne l'utilise pas. Enfin, voilà. Je n'ai même pas l'application, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc, oui. Après, on peut faire des jeux, genre on fait des starter packs et les gens doivent deviner qui c'est. En tout cas, ça peut être trop marrant. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça maintenant, mais je pense à ça. C'est genre le Yarn Chicken et de l'essence. Non, mais une fois que j'ai plus de 5 km, vous vous souvenez quand je devais acheter le calendrier bizarre ? En fait, après, on est en réserve. Et quand on est en réserve, il y a quand même pas mal de kilomètres. Donc, je n'étais pas trop inquiète. Vous savez, quand vous me demandez, genre comment est-ce que j'ai des douleurs aux mains à force de beaucoup tricoter ? Bon, je pense que si toutes les extrémités se comportent de la même manière, je viens de passer toute une soirée... Enfin, j'ai conduit pendant deux heures, passer toute une soirée, danser, machin, fêter, la messe, la quête de la messe et tout, sur ces échasses, reconduit pendant deux heures sur le retour. Et je n'ai pas les pieds en sang. Donc, je pense que j'ai une forte résistance à la douleur. Je pense que mes extrémités se comportent d'une manière telle un athlète très forte et tout. Et du coup, voilà pourquoi je n'ai pas... Enfin, je pense que c'est dans ma nature de ne pas avoir mal aux mains quand je tricote, de ne pas avoir mal aux pieds quand je ne porte pas des chaussures très appropriées. Voilà. Enfin, c'était approprié à un mariage, mais ce n'était pas approprié à faire les 400 coups dans la voiture. Alors, je suis venue à rentrer. Je me suis retransformée en citron également. D'ailleurs, il faut que je lève mes lunettes. Là, je ne m'envoie pas. Voilà, là, c'est bien. J'ai retrouvé mon petit clé, ma grand-mère qui était réellée quand je suis arrivée. Donc, autant me dire que son mari me le sommeil a été chamboulée. Là, ma grand-mère, c'est comme si elle sort en boîte ou j'en sais rien, depuis que je suis là. Donc, à partir de demain soir, on va se coucher assez bien. C'est très raisonnable. On va rentrer aussi, surtout, à des heures et au même. Pour ne pas trop dérégler ma propre grand-mère. Et là, je pense que je ne vais pas avoir la force d'éditer le blog. que je viens de... que je suis en train de couturer. En fait, le problème de chez ma grand-mère, c'est que le réseau, il est préféré. Donc, si je ne mets pas la vidéo en charge sur YouTube toute la nuit, la journée, ça ne charge pas. Donc, il est possible que les vidéos soient décalées de 24 heures au moins. On verra. Je vais faire de toute façon. Donc, ce sera moins... Même si ce n'est pas du direct, ce sera moins en réel. C'est un peu comme la dernière fois que j'ai ma grand-mère pendant les vlogs en pic-partie. Mais donc, je remercie beaucoup. Comme d'habitude, d'avoir passé un autre moment digital avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour Plus d'Aventure Trico. Bisous ! Sous-titrage ST' 501